Cette expérimentation s'adresse aux élèves sportifs de haut niveau des six lycées du réseau d'excellence sportive de l'Académie de Nancy Metz. L'objectif est de viser la réussite scolaire dans le triple parcours scolaire, sportif et citoyen. L'enseignement hybride, c'est-à-dire l'alternance présence-distance, est une des réponses aux contraintes d'entraînement fortes, notamment au regard du volume d'entraînement hebdomadaire important qui est entre 15 et 25 heures. L'enjeu est la compatibilité en un entraînement quotidien, voire bicotidien, et les études scolaires. Nos élèves sportifs de haut niveau ont des besoins éducatifs particuliers et ils se posent spécifiquement pour eux l'enjeu de l'inclusion scolaire. Cette organisation nécessite un aménagement des emplois du temps. Cette expérimentation engage une implication et une formation spécifiques de nos enseignants à travers l'utilisation de la plateforme Moodle intégrée au sein de l'ENT. La spécificité des aménagements au crêpe se caractérise par une centaine d'élèves scolarisés dans des établissements différents, au sein de différentes classes et donc avec des emplois du temps différents et inscrits dans plusieurs pôles sportifs. Pour le regard de ces éléments, l'enseignement hybride représente une des réponses à la gestion de cette complexité au quotidien. Travailler une partie de mes cours à distance me permet de les récupérer si je n'ai pas pu y participer. Je peux donc m'entraîner davantage et bénéficier de temps de récupération physique. Cela me permet de vivre mon double projet de façon plus sereine. L'avantage, c'est que j'apprends aussi à travailler en autonomie tout en restant au lycée et en présence de mes camarades. Dans les six lycées, 20 professeurs se sont portés volontaires pour l'expérimentation et ont bénéficié de deux temps de formation à l'utilisation de la plateforme Moodle. Celle-ci offre un espace de mutualisation commun aux six lycées impliqués dans le projet. Cette expérimentation fait appel à de nouvelles modalités d'enseignement et induit une évolution dans la posture de l'enseignant. Si elle s'adresse prioritairement aux sportifs de haut niveau, elle doit aussi pouvoir bénéficier à tous les élèves. L'enjeu de cette expérimentation, organisée pour le moment en partenariat avec les six lycées du réseau de l'excellence sportive de notre Académie, est de pouvoir l'étendre sur un périmètre plus large. Notre priorité demeure l'accomplissement des élèves dans un parcours d'excellence sportive au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada